La province orientale, anciennement au Zahir, puis au Congo, est une province de la République démocratique du Congo située dans le nord-est. Elle voisine les états de l'Ouganda, du Soudan et de la République centrafricaine. Son chef lieu est Kisangani. Il est important de retenir que la forêt équatoriale y occupe plus de 50% de la superficie de la province. Cette province est dirigée par Medar Aouchai Asenga qui nous donne ici l'état des lieux du réseau routier. Nous avons eu un problème sérieux des routes, Dieu merci, avec l'application des chefs de l'état. Nous avons la route Isio-Oambanyania qui est en train de se réhabiliter. On est déjà arrivé à 45 kilomètres. Nous avons la route Kisangani-Banalia-Buta. 325 kilomètres. On a déjà dépassé Banalia. Ces routes sont en train d'être réhabilitées, je dirais construites, parce que ça fait plus de 40 ans que aucun véhicule n'est passé sur ces routes. On a petit à petit, avec l'effort du gouvernement de la République et surtout du chef de l'état, tout est en train de s'arranger. On est en train d'arranger aussi la route sur Kisangani-Opala, qui est un réservoir de nourriture que nous mangeons ici. Petit à petit, je pense que d'ici 2011, vers la paix, tous les districts seront déjà reliés avec la province. Le chef voulait leur professe Kisangani et beaucoup de territoires entrés, beaucoup de districts entrés. A Kisangani, l'office des routes possède un centre matériel flottant. Le centre bac où l'on procède à la remise en état du bac Banalia, bac comportant 10 caissons. Ainsi, des travaux de carénage du navire sont effectués. D'une capacité de 35 tonnes, important pour les véhicules, produits vivriers et autres marchandises qui proviennent de Bouta, dans le bas où l'on dit. De nombreux bacs de 15 tonnes, il s'agit ici d'un lot de 15 bacs destinés à la province orientale. Ces bacs sont un apport du gouvernement central à la province, qui va les placer sur tous les endroits de passage où les bacs étaient noyés suite aux différentes guerres ou inexistantes. A cela s'ajoutent 4 nouvelles vedettes rapides. A son actif, l'office des routes a réhabilité plusieurs ponts dans la ville de Kisangani. Le pont Chopo et le pont Lindy. D'autres ponts ont revêtu de Pont-Neuve. Le ministre des infrastructures et travaux publics de la province orientale nous donne un état des lieux de la province. Il y a aussi les ouvrages d'art, monsieur le journaliste. Sur la 15e avenir, par exemple, le Chopo, là où on a à construire un pont définitif. Non seulement un ouvrage d'art au niveau de la 15e avenir, dans la voie irubaine, il y a aussi Acabondo. Il y a aussi de ces ponts que les gourmands provincials aillent réparer grâce à ces fonds propres. Il s'agit là des ponts. Je commence par dans les Haut-Touéle, il y a les ponts Orungou, il y a dans le district de l'Itouri. Nous avons les ponts Orua, nous avons les ponts Chourou, nous avons les ponts Tse. Et dans le district de la Chopo ici, on a les ponts Onane. Au moment où nous parlons ici, le gouvernement provincial est en train de travailler les ponts Ouma. C'est à Pekanonats sur la RN4. Et dans le district de Bouta, le gouvernement provincial est en train d'arranger trois ponts. Les ponts Koteli, les ponts Mazin et les ponts Bilot. Direction route nationale numéro 4 qui part de Kisangani vers Banalia en continuant jusqu'à Bouta, Doulia, Bondo et Doulia Aketi-Bunduki. Cela concerne le projet ProRoute de 625 km, impraticable depuis plus de 30 ans. Grâce au projet ProRoute mis en place par la cellule infrastructure du ministère des ITPR et au concours de l'Office des routes, on assiste à une véritable réouverture de la route sur une largeur allant jusqu'à 9 mètres de plateforme. Ce mode d'intervention du projet ProRoute qui intervient sur le réseau routier, ciblé par le traitement des points critiques et l'aménagement progressif des routes à réhabilité. De par ce fait, le territoire de Banalia est réouvert au trafic. A cela s'ajoute la réouverture du tronçon Nya Nya Wamba Isiro dans le district du Haut Ouélé. Le temps de notre route de Kisangani-Banalia, avant que les ProRoute puissent venir commencer ce projet au niveau de l'entité, l'état des routes était vraiment délabré. En tout cas, notre population du territoire de Banalia est vraiment très contente pour le fait que le chef de l'état est en train de réaliser les cinq chantiers dans notre province et surtout dans le territoire de Banalia. Un autre axe important en province orientale est la route Kisangani-Nya Nya-Beni, dont l'entretien a été confié depuis juin 2009 à l'Office des routes avec un financement du Fonds National d'Entretien Routier. Plus de 800 kilomètres au départ de Kisangani ont été remis en état, permettant d'atteindre la ville de Beni au nord Kivu, en passant par la cité de Bakwasendé, Époulou, Mambassa, Komanda et autres. La particularité de cette route, c'est non seulement l'impressionnante distance à parcourir, mais aussi la traversée des parcs nationaux avec une biodiversité en pleine forêt équatoriale. De nombreux ponts ont été remis en état, comme sur les Vier Ouma, Lindi, Avakoubi. Le plus imposant reste le pont Itouri, entièrement construit et long de 122 mètres. De vieilles barches qui assuraient la traversée de la rivière, avec tous les risques, ont perdu leur usage. Le pont moderne ayant pris place. Le bureau technique de contrôle BTC en sigle est un service public qui a une autonomie administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Créé en 1983, au départ, le BTC avait comme mission de pouvoir contrôler la plupart des travaux de réhabilitation qui avaient été confiés à des entreprises. Le constat amer qui avait été fait à l'époque, c'était que certaines entreprises qui avaient perçu des fonds publics n'avaient pas exécuté les travaux. Le BTC s'occupe de tout ce qui est travaux, donc de génie civil, aussi bien des bâtiments, des voiries et des routes. Il agit en principe sur demande du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Le BTC contrôle les travaux au niveau des routes, tous les travaux qui sont financés par le trésor public. Lorsqu'il s'agit des travaux qui sont financés par exemple par la Banque mondiale ou bien par la Banque africaine de développement, le BTC n'est pas lié. Lorsqu'il y a des travaux qui sont mal exécutés, il y a des malfaçons, on ordonne en tout cas à l'entreprise de pouvoir détruire et de reprendre de façon à ce qu'il soit fait selon les règles de l'art.